et bonjour donc on continue dans la série des jeux qu'on a reçu ce jeu c'est le jeu explostar allez donc c'est parti on commence donc par la face de l'étui ouais alors là c'est typique j'allais dire typique américain quand on déballe il y a des étoiles partout c'est peut-être que je me trompe mais on va voir avec le design des cartes allez de l'autre côté on a ça donc là c'est ce qu'on va voir sur le dos des cartes le petit cil que j'ai essayé de décoller proprement j'y suis arrivé alors c'est particulièrement difficile de décoller ces cils proprement parce que comme ils sont crantés du coup on a tendance à en fait à les couper au milieu ça se déchire à chaque fois j'ai eu de la chance je l'ai pas déchiré je l'ai fait au sèche cheveux comme vous avez montré dans les astuces et c'est bien ça l'a bien fait donc je l'ai ouvert proprement allez sur les côtés donc ben on a tout simplement la qualité on sait que c'est un jeu aircuchum donc typique de la tram bicycle de l'autre côté donc que c'est fabriqué par us playing card compagnie voilà donc rien déceptionnel et de ce côté ça c'est des trucs classiques et qu'on a l'habitude de voir où ça a été fait et la collection allez donc on va essayer de ne pas la déchirer et donc au premier coup d'oeil oui non pas du tout quand je disais l'amérique c'est parce que c'était par rapport aux couleurs ouais par rapport aux étoiles mais non mais c'est vrai quand on l'étale comme ça je sais pas tout de suite ça me fait penser à l'amérique moi je sais pas pourquoi bref allez donc qu'est ce qu'on voit mais sur ses dos rien de particulier sauf que là c'est un jeu qui a pas de bordure quand on l'étale c'est quand même assez sympathique puisque le dessin fait que le design est sympathique y'a pas d'asymétrie dans le dans le jeu j'en ai pas vu si tu le retournes si de quoi si le retourne ça fait absolument rien du tout c'est les mêmes cartes donc voilà si je fais un éventail sur ce jeu là ben c'est vrai que là on a ce truc là qui se passe donc ces lignes qui se mettent on va le faire un petit peu plus serré on a ces lignes qui se mettent toutes bien ajustées si je fais un éventail dans l'autre sens on voit bien que on va le faire plus serré voilà on voit bien que ça change rien et si je le fais dans l'autre sens forcément on a un design qui change puisque je l'étale pas dans le même sens donc d'un côté on va voir les étoiles bleues de l'autre côté on va voir le faire plus serré on va voir ça donc ça reste ça reste sympathique au niveau de l'éventail même s'il n'y a pas un gros même s'il n'y a pas un gros changement d'accord donc bien sûr si je le fais ce côté comme ça ça donne ça si je le fais ce côté comme ça ça va donner ça là oui il n'est pas l'envers c'est si je le mélange comme ça à l'endroit si je fais comme ça on voit ça au niveau des faces je vais l'étaler pour que vous le voyez au premier coup d'oeil donc j'allais dire assez difficile à voir tout de suite parce qu'il se cache dans les dessins vers le haut mais bon ça va on voit quand même et qu'est ce qu'on reçoit dans ce jeu donc la carte publicitaire donc plein une carte avec le truc collection on reçoit une carte double dos donc ça toujours intéressant et c'est tout aller la présentation des deux jokers donc deux beaux jokers qui sont identiques mais différents par leur couleur voilà et c'est parti pour l'as allez c'est parti donc l'as de pique hop on va le mettre ici on verra à la fin et c'est parti pour la série à pique allez le 2 de pique le 3 donc là quand on les voit comme ça bon ben voilà rien de particulier à part leurs petits dessins sur le côté qui font que ça que ça fait un petit dessin sur les cartes mais la carte est relativement la visible quand on les voit comme ça on a la même disposition qu'un jeu classique bicycle donc tout de suite nous en tant que magicien je parle là on reconnaît très rapidement la carte hop la série à carreaux que je mets ici et on attaque l'étoile elle est partout c'est sûr que s'il n'y avait pas eu ces dessins peut-être un peu sur les angles on aurait mieux vu l'index des cartes ça aurait été peut-être plus plus visuel je parle pour un spectateur pour nous on s'en fout bien évidemment mais voilà la série à trèfle tiens l'étoile est pas dans le même sens dans les dans les rouges dans les rouges elles sont dans le même sens dans les dans les les noirs elles sont dans l'autre sens la pointe part vers le bas vers l'intérieur là elle part oui vers l'intérieur si tu veux hop allez c'est parti quand on ouvre des jeux comme ça je le découvre en même temps que vous plus ou moins même si je l'ai ouvert cinq minutes avant et que j'ai regardé quand même s'il n'y avait pas des des choses particulières je le découvre en même temps que vous donc c'est pour ça que parfois sûrement qu'on dit des conneries allez mais le but du jeu c'est de vous les montrer donc voilà on n'est pas on n'est pas là pour pour donner l'histoire du jeu et dire la la vérité à 100% sur le jeu on est là pour vous montrer les cartes hop c'est parfois c'est pour ça que parfois ça reste notre pur tout simplement à vie et on termine par l'as de coeur je l'étale hop et donc là comme comme ça en habitude on voit bien que l'as de pique c'est celui qui est le plus gros c'est celui qui est le plus dessiné alors que les autres restent classique comme la majorité des jeux de cartes après ça reste un beau jeu au niveau couleur il est sympathique je pense pas que ce soit des cartes pour faire des tours comme l'huile et l'eau tout ça parce qu'effectivement on a des cartes qui sont similaires au niveau si on voit pas trop les index et les autres cartes bon on voit pas trop la différence mais bon ça reste un beau jeu car même allez dernier petit étalement au niveau du dos hop et voilà je montre les tranches alors oui comme il n'y a pas de bordure blanche on voit donc les tranches ici alors je sais pas si il y a quand on met une carte tiens ce serait intéressant de j'ai tourné laquelle et de carreaux non donc on est vraiment similaire au niveau du design donc ça confirme bien que sur ça là du moins sur les côtés il n'y a pas d'asymétrie et idem ici aussi si j'égalise un peu si je mets le jeu un petit peu en biseau on voit le petit dessin qui se forme sur les tranches et voilà donc ça c'était une petite démonstration enfin une petite revue du jeu ExpoStar